Bonjour à tous et bonjour à toutes, heureux de vous retrouver pour un coup de pouce aujourd'hui, un coup de pouce qui va nous amener à Tel Aviv dans le très beau quartier de Nevet Sedek, puisqu'on va parler d'un... Alors on a eu du mal à trouver le mot en français, on a trouvé qu'un mot en anglais et en hébreu bien sûr, alors en anglais c'est after school et en hébreu, en anglais pardon, c'est after school, et en hébreu c'est Tzaharon, donc on connaît pour tous ceux qui habitent en Israël, on connaît bien ce terme et pour en parler nous avons avec nous Mendel Matouzov, merci, bonjour d'être avec nous, merci d'être avec nous, et Eva Malka, et tous les deux vous vous occupez donc de ce Tzaharon qui va avoir lieu à partir de cette année, c'est la première année que ça commence ? Effectivement. À Nevet Sedek, donc dans le cadre du centre communautaire Chabad francophone de Nevet Sedek, Mendel Matouzov dirige, quelques mots sur le centre ? Alors le centre déjà, tout d'abord il existe déjà ça fait une dizaine d'années, le Rav Avram Kali, le chaliach israélien à Nevet Sedek, depuis dix ans il a fondé cette institution, et depuis cinq ans il y a des activités qui se passent dans ce centre-là, le centre Chabad à Nevet Sedek pour la communauté francophone. Moi personnellement je suis là, ça fait trois ans, pour la communauté francophone. Donc ça veut dire que dans Nevet Sedek, il y a une communauté francophone importante ? Oui, très très importante, il y a beaucoup beaucoup de francophones. Mais là, la Tel Aviv en général, il y a des quartiers spécifiques comme à Nevet Sedek, où il y a beaucoup beaucoup de français. Donc un centre communautaire où il y a des activités, synagogue au chenille je suppose, les tefilotes de Chabad, des activités Chabad. Et vous allez ouvrir donc à partir de cette année un Tzoron. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça répond à une demande du public, Eva ? Exactement, en fait on a vu l'émergence des communautés francophones s'installer à Nevet Sedek, et finalement essayer de se calquer sur le modèle qu'ils avaient en France. C'est-à-dire que pour des parents qui mettaient leurs enfants dans les écoles laïques, ils avaient l'habitude de mettre leurs enfants le dimanche matin au Talmud Torah. Donc comme on connaît tous le Talmud Torah, qui leur donnait un minimum de valeurs juives pour accompagner les enfants dans l'épanouissement de leur développement du judaïsme. Et donc en fait, lorsqu'ils sont arrivés ici, moi pour la petite histoire, j'étais à Nevet Sedek il y a cinq ans, et de plus en plus j'entendais les parents me dire, j'étais à l'époque dans l'immobilier chez Alex Luski, que je salue, et j'entendais de plus en plus de parents me dire, je vous laisse, je vais emmener mon enfant chez le prof de Kodesh, le professeur de Kodesh, je leur ai demandé qu'est-ce que c'est, de quoi il s'agit, et ils m'ont dit, comme on ne trouve pas ici de Talmud Torah comme en France, lorsque des parents qui mettaient leurs enfants à l'école Marc Chagall, donc c'est une école française, ou des écoles Mablarthi, ou dans le quartier de Nevet Sedek, Laurent Matisov vous dira, voilà, il n'y a pas énormément dans le quartier de Nevet Sedek et autour de Mamlarthi Dati, donc d'école de l'État religieuse pratiquante, donc du coup, ils prenaient des professeurs particuliers, parce qu'ils avaient peur que leurs enfants se retrouvent vraiment sans aucune éducation religieuse autour de la vie juive, et c'est comme ça que l'idée un petit peu, en tout cas de mon côté, est venue par rapport au Saharone, voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, que si vous êtes habité en Israël déjà depuis quelques années, vous savez déjà que l'école se termine très tôt en Israël, à une heure et demie déjà, deux heures, les enfants sortent de l'école, et donc alors, soit les parents sont là pour les accueillir, soit ils travaillent, et dans ces cas-là, il faut trouver une solution, et c'est la solution que propose le Saharone, donc c'est un encadrement l'après-midi. Donc, ça commence à partir de quelle heure ? Alors, justement, tout d'abord, c'est important de dire que le Saharone existe déjà dans les écoles Birlal, en Israël, dans toutes les écoles, dans la plupart des écoles, il y a un Saharone qui fonctionne déjà, sauf qu'il fonctionne que jusqu'à un certain âge, je pense jusqu'à Kitadalet, si je ne me trompe pas, donc à peu près jusqu'à 8 ans, donc après, nous, on propose un Saharone qui n'est pas jusqu'à l'âge de 8 ans, mais jusqu'à l'âge de 11 ans, ce qui permet aux parents qu'ils ont des enfants de cet âge-là qu'il n'y a plus de Saharone et qu'ils peuvent garder leurs enfants chez nous pendant les heures de l'après-midi. Alors, comment ça se passe, Eva ? C'est-à-dire que les enfants viennent de l'école, donc ils sont dans des écoles dans Tel Aviv, je suppose, dans le quartier de Nezé, Tzedek ? Exactement. Vous savez qu'en Israël, on marche beaucoup par quartier, donc voilà, effectivement, dans le secteur de Nezé, Tzedek et aux alentours, on a plusieurs écoles, donc qui dispensent des cours jusqu'à 13h30, 14h en fonction des écoles. Et nous, en fait, on va proposer, donc dans la structure du Saharone, de récupérer les enfants, donc de mettre en place une navette qui va récupérer les enfants. Donc vous vous occupez d'aller chercher les enfants dans les écoles ? Exactement, exactement. On va chercher les enfants dans les écoles, aux alentours. Et donc à ce moment-là, on va mettre en place une après-midi assez chargée en activités tout à la fois ludiques, mais également, on est là aussi pour soutenir les parents dans l'aide aux devoirs, etc. Dans l'ordre, en fait, on va recevoir les enfants, ils vont déjeuner, puis par la suite, on va passer à l'aide aux devoirs, on va faire une petite pause, et ensuite, on procède là, donc aux activités, on va faire pas mal d'activités ludiques autour de la vie juive, en essayant d'inculquer aux enfants le plus de valeurs familiales juives qui font la beauté de notre Torah et qui les accompagnent, encore une fois, comme en France, dans le développement personnel de l'enfant autour du judaïsme. Et ensuite, on terminera avec quand même des activités ludiques en tout genre jusqu'à 17h. Jusqu'à 17h. Donc, de 13h30, 14h jusqu'à 17h, les enfants sont encadrés. Eva nous a parlé des activités, donc, et de cet aspect, on va dire, de se rapprocher des racines du judaïsme. C'est une idée importante, je crois, cher Rabban ? Effectivement, très, très, très importante. Premièrement, Birla, le centre Rabban ne fait pas que ça. Un centre Rabban, d'ailleurs, comme tous les bêtes Rabban dans le monde entier, plus de 5000 bêtes Rabban qui sont éparpillées dans tout le monde. Et ce qu'on fait sous l'ordre, bien sûr, et la demande du rabbi de Lubavitch, c'est de diffuser le judaïsme, les valeurs du judaïsme, diffuser la lumière, les valeurs de l'achassidut, etc. Et tout le monde en profite. Et c'est comme ça qu'on prépare le monde à Mashiach, à la venue du Mashiach, très bientôt. Comment ça va se traduire dans le Tzaharon ? Donc, justement, ce qu'on fait, on se concentre surtout maintenant sur le Tzaharon, tout en gardant, bien sûr, toutes les activités qu'on a déjà, les cours de Torah pour hommes, les cours de Torah pour femmes, les activités qu'on fait déjà pour les enfants. Jusqu'à maintenant, on a eu un Talmud Torah qui a fonctionné tous les mardis, tous les mardis après-midi. Et ça a très, très, très bien fonctionné. Justement, et c'est pour ça qu'on voulait développer. La vérité, c'est que l'idée est venue d'une personne qui est très, très proche de notre communauté et qui voulait s'investir. Justement, il a pris sur lui de financer la première année du Tzaharon. Lui, son idée est venue parce qu'en fait, il était en France à l'école juive et il a reçu ces valeurs-là, exactement, ces valeurs du judaïsme dans l'école juive. Et puis, il est venu en Israël et il a vu que malheureusement, il manque. Il manque et il faut donner plus. Et c'est pour ça qu'il a dit que quand il voit des enfants sur Tel Aviv qu'ils ne reçoivent pas, ça lui a fait mal au cœur. Il a dit on est obligé d'ouvrir une école. Mais non, vous ne pouvez pas ouvrir une école pour l'instant, donc on ouvre un Tzaharon. Et voilà, donc c'est ça qui est important. Donc, le Tzaharon va allier bien entendu les activités liées au judaïsme, l'aide scolaire et puis aussi les activités ludiques. C'est-à-dire qu'on va aussi s'amuser un peu quand même. Bien sûr, c'est très important justement. Je pense que nous, on est là encore une fois pour encadrer l'enfant durant l'après-midi. mais on est là aussi pour qu'ils s'amusent. C'est très important pour qu'on puisse transmettre justement ces valeurs-là aussi par toutes sortes d'activités. Par le jeu. chose qu'Eva a dit déjà mais qu'il faut rappeler, c'est les repas. Les repas qui sont proposés aussi puisque comme on le sait aussi dans les écoles en Israël, il n'y a pas de cantine comme on connaissait les cantines en France. Le centre comme le Tzahabat de Nevet Zedek peut accueillir ces enfants ? C'est-à-dire physiquement ? Alors justement, là on a une synagogue qui fonctionne déjà et ça fait à peu près un an et demi qu'on a réussi à acheter un bâtiment qui est juste à côté et qu'il fallait juste le rénover et là, une autre personne de la communauté s'est investie justement pour les rénover. Les classes vont être dans ce nouveau bâtiment. Donc on peut recevoir combien de personnes ? Pour l'instant actuellement, on peut recevoir une trentaine. Ah c'est beaucoup déjà. Bézrat Hachem quand il n'aura plus pour l'achatir des autres bâtiments. Les murs se pousseront. Bézrat Hachem dans ce Tzaharon qui va donc commencer à fonctionner à partir du 1er septembre. Exactement. Donc il n'est pas trop tard pour s'inscrire ? Bien sûr. Non, non, c'est encore le temps. J'aimerais aussi souligner que la plupart des Tzaharonim ouvrent après les Chagim et c'est ce qui nous a donné l'idée aussi d'ouvrir ce qu'on a appelé Chagim After School. C'est-à-dire que le mois tout le mois des Louls, le mois de septembre en l'occurrence cette année, début du mois d'octobre, on va axer et centrer. On a la chance de commencer l'année avec Roche et Chana, Kippour et Soukhot qui sont pleins de symboles et d'histoires. Donc durant ce mois-là, pour inculquer, justement commencer dès le début. Donc si on a des parents qui justement n'ont pas encore inscrit ou ont déjà inscrit leur enfant même en Tzaharon pour après les fêtes, ils peuvent toujours venir et nous les confier pour le mois des fêtes. On n'a pas parlé de l'encadrement. Qui va s'occuper de ses enfants ? Parce que c'est quelque chose d'important pour les parents de savoir qui va avoir la responsabilité de leurs enfants pendant toute l'après-midi. Exactement, c'est très important. Donc c'est pour ça que j'ai demandé à Eva de se joindre à nous pour justement s'occuper des enfants. Elle a de l'expérience. Elle l'a déjà fait dans le Talmud Torah en France. Elle va vous raconter. Elle connaît déjà aussi Chabad en France. Et donc je suis sûr qu'elle va très très bien le faire. et une autre fille aussi qui vient aussi de Jérusalem comme Eva et qui vont être là. Il y aura deux classes. Une classe pour les 6-8 ans et une classe pour les 9-11 ans. On commence comme ça et Bézra Tachem quand il y aura plus d'enfants on va ouvrir plus de classes. Au programme vous allez des sorties sont prévues aussi ? Oui bien sûr, pourquoi pas. Pour le moment ça sera... Pour le moment non. On a aussi beaucoup déjà donc réfléchi au mois des louls et je pense que vraiment à l'initiative du Rame de Suzef on a des activités assez concrètes comme par exemple un atelier chauffard. On va commencer avec ça l'année par exemple où chaque enfant pourra créer son propre chauffard mais en corne de bélier. Et voilà toutes sortes d'activités comme celle-ci et évidemment par la suite on espère à Bézra Tachem pouvoir mettre en place des sorties. J'aimerais juste si c'est possible de souligner en fait l'importance en fait le fond de l'idée du Tzaron. Comme on a dit l'éducation juive a toujours été très 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 importante en général dans l'histoire juive et dans la Torah comme je l'ai dit tout à l'heure mais le Rabbi de Lubavitch nous a demandé spécialement dans notre génération où il y a un grand bouleversement de valeurs qui changent et qui ne sont pas stables et que les parents eux-mêmes se cherchent et donc les enfants bien sûr qui se cherchent et surtout et c'est pour ça que c'est très très important d'emmener ces valeurs aux enfants spécialement dans notre génération où ça se passe un petit peu autrement que les générations d'avant et comme je l'ai dit moi j'ai un côté aussi que je voulais vous raconter familial inculquer ces valeurs c'est quelque chose dans les gènes de la famille Matouzov d'après ce que je comprends effectivement mon grand-père Rabbi Shlomo Matouzov qui était en Russie il a vécu dans sa jeunesse en Russie dans les années 30 et 40 et qu'il était l'élève disciple du Rabbi précédent de Lubavitch encore et sous sa demande il a malgré le gouvernement communiste qui a interdit justement d'enseigner d'apporter ses valeurs juives aux enfants il a sacrifié sa vie il a enseigné des enfants en cachette il a mis sa vie en danger d'ailleurs pas que lui comme beaucoup beaucoup d'autres chassidim chabad de cette époque là ils ont sauvegardé ils ont sauvé le judaïsme de la Russie il a même été à cause de ça deux ans grâce à ça deux ans en prison et après sept ans en Sibérie grâce à Dieu il est sorti et quand il est sorti il est arrivé à Marseille et quand il est arrivé à Marseille il l'a fait encore une fois sous la demande du Rabbi de Lubavitch le Rabbi actuel pendant neuf mois il était là-bas il a créé encore une fois des petites écoles comme ça pour enseigner les enfants il voulait monter en Israël après tout ce qu'il a subi dans la Russie c'était en 1950 et le Rabbi lui a supplié il lui a demandé d'aller au Maroc à Casablanca d'ailleurs il y a aujourd'hui j'ai dit tout à l'heure plus de 5000 bêtes rabat dans le monde entier le premier que le Rabbi a envoyé c'est mon grand-père à Casablanca au Maroc et là-bas il l'a créé en deux ou trois ans la Russie à Casablanca c'est quand même un sacré changement effectivement mais là-bas il a continué le même travail en deux ou trois ans la première chose qu'il a fait sous la demande du Rabbi Lubavitch il a créé plus de 70 écoles des petites écoles dans les quartiers à Casablanca et autour pour justement emmener ces valeurs et c'est pour ça que c'est important pour moi de dire une école c'est pas qu'un endroit où les enfants vont faire leur étude et vont avoir des connaissances pour avoir des diplômes et pour avoir un travail pour passer leur bac etc c'est pas aussi que ça soit une école ou un tsaron ce n'est pas qu'une garderie c'est surtout pas une garderie où les enfants vont juste s'éclater un tsaron et une école c'est un endroit où on éduque les enfants on est là pour leur incliquer les vraies valeurs les valeurs du judaïsisme exactement et c'est très très important et c'est d'autant plus important que ça se passe à Tel Aviv à Nevet Sedeq on a des fois l'impression que Tel Aviv on oublie un peu tout ça mais on se rend compte et on en a parlé aussi dans d'autres émissions sur Studio Kalita qu'à Tel Aviv la vie juive connaît un véritable éveil effectivement et c'est surtout à Tel Aviv quand on parle de la Russie au Maroc aujourd'hui à Tel Aviv plus que jamais on a besoin de ça on parle des prix ? bien sûr alors donc pour le mois du Ticherie ce sera donc 450 euros par mois 450 chez quels ? 450 pardon chez quels excusez-moi je suis encore un peu en France les vacances à France-Paris Nevet Sedeq me rappelle beaucoup la France par certains quartiers par certains endroits et 770 chez quels donc voilà c'est ce qu'on a besoin de souligner le montant symbolique pour le reste de l'année alors comment on fait pour contacter le centre communautaire Chabad francophone de Nevet Sedeq ? par téléphone déjà par téléphone alors téléphone ? 054 306 306 2289 2289 en whatsapp c'est le même numéro 054 306 2289 donc par téléphone ou par whatsapp par téléphone ou par whatsapp page facebook page facebook oui il y a une page qui s'appelle centre communautaire Chabad francophone de Nevet Sedeq c'est le nom de l'association donc vous retrouverez tout ça de façon en haut là juste en haut de cette émission que vous voyez dans le petit texte qui présente cette émission vous pourrez retrouver la page facebook et le numéro de téléphone merci beaucoup d'être venu nous parler donc de ce tsararon qui va commencer le 1er septembre avec la rentrée on va vous souhaiter beaucoup de bonne chance et voilà et tous les ceux qui habitent à Nevet Sedeq francophone qui veulent avoir donc un peu une éducation juive et se rapprocher des valeurs juives sont appelés à vous rejoindre merci beaucoup moi je suis aux parents donnez leur le meilleur et ils vont vous remercier toute votre vie merci beaucoup Emendel de Matouzov d'être venu nous voir Merci à vous Merci à vous Au revoir